Bonjour à tous et à tous, c'est Anthony pour mon premier vidéo test sur le jeu de football FIFA 11 FIFA 11, un jeu sorti le 1er octobre 2010, développé par Electronic Arts et sorti sur Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2, PSP, Wii, Nintendo DS, iPhone et PC Alors pourquoi ce test sur FIFA 11 ? Tout simplement parce que FIFA 11 est à l'heure actuelle la référence footballistique dans le monde du jeu vidéo Ça fait maintenant 4 ans, on va dire que FIFA sur classe PES Du point de vue du contenu, de la jouabilité du jeu Donc tout ça je détaillerai ça plus tard Donc avant de commencer le vidéo test, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de mes vidéos Parce que c'est ma première vidéo sur Youtube, enfin mon premier vidéo test sur Youtube Donc je vais expliquer ce que j'attends, ce qui me plairait dans vos éventuels commentaires et vos éventuelles appréciations Donc si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce rouge et vous expliquez pourquoi Ça prend pas énormément de temps, j'espère vraiment que vous le ferez Car des commentaires, j'en ai déjà vu sur certaines vidéos, pas sur les miennes parce que j'en ai quasiment mis aucune on va dire C'était vraiment ma première vidéo test Donc des commentaires du genre c'est de la merde, c'est nul, j'en ai déjà vu partout sur des vidéos Et je trouve pas ça intéressant, moi j'accepte les commentaires, les critiques constructives Donc si vous n'aimez pas, je l'accepterai évidemment Vous mettez pourquoi vous n'aimez pas, comme ça, ça permet de m'améliorer pour mes prochaines vidéos Donc si vous aimez, vous mettez un pouce vert évidemment Vous pouvez laisser un commentaire également Là aussi, vous pouvez expliquer pourquoi vous aimez Ce que je dois changer, ce que je dois garder Donc pour la durée des vidéos, elles seront similaires au Hooper Donc Hooper si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ces vidéos C'est un excellent testeur, on rigole beaucoup dans ces vidéos Donc on va dire que la longueur de la vidéo dépendra du jeu Donc c'est à dire que là aujourd'hui c'est FIFA Donc la vidéo ne va pas faire une heure et demie non plus Faut pas rêver Donc par exemple pour des jeux que je ferai bientôt comme Metal Gear Solid 4 Comme Heavy Rain, comme Uncharted Ces vidéos seront plus longues que sur des jeux comme des jeux de basket Comme FIFA, pour les jeux de foot Donc voilà Donc on va directement attaquer le test de FIFA 11 Donc je vais vous présenter les nouveautés de ce jeu De cet opus, donc il y en a pas mal Donc je vais commencer par détailler les menus Je distinguerai ensuite les points forts et les points faibles du jeu Donc ici le menu coup d'envoi Donc vous voyez ici, c'est tout ce qui est assez basique Vous voyez le match amical Le devient pro joueur, je vous en parlerai un peu plus tard Et la nouveauté, une grosse nouveauté Le devient pro gardien C'est à dire que maintenant pour incarner le gardien Le rôle du gardien pendant les matchs En ligne également C'est assez faisable Donc ça j'en reparlerai également tout à l'heure Je ferai un match de toute façon pour vous montrer Le mode Ultimate Team Qui est intéressant Bon moi j'y ai passé très peu de temps Allez honnêtement 5 minutes à tout casser Tout simplement parce que j'ai pas décidé de m'y attarder plus que ça Je ferai peut-être une vidéo à part pour détailler Bon en gros c'est qu'on bâtit sa propre équipe Et on essaye de le faire progresser avec un système de joueur Avec des cartes ou ça Donc c'est assez sympa J'essaierai d'y revenir tout à l'heure Ou une prochaine fois éventuellement Pour vous détailler plus en détail ce mode Le mode de jeu Bon là c'est classique encore Le mode carrière qui a été amélioré Plus clair, plus complet Je passerai, je vous ferai un tour tout à l'heure Le mode compétition Donc là pareil pour créer des compétitions à 32 équipes A 16 équipes Voilà c'est classique Du classique Donc le voilà Ici le mode créer compétition Ici c'est tout ce qui est joué coupe de la Ligue Coupe de France Ou éventuellement les championnats également Plutôt que de faire une carrière La saison live Alors là c'est une saison avec Comment dire Comment vous expliquer C'est avec les méformes actuels du club C'est pour se baser un peu plus sur des faits réels Bon ça je me suis pas attardé non plus là dessus Je passe très peu de temps Je crois même que je n'y ai jamais été dans FIFA 11 Le mode Fiestop Présent depuis 2006 maintenant Donc avec certains avantages Par exemple Diminuer l'énergie de votre adversaire Lui infliger des cartons dans un match Bon ça ça dépend les matchs Si vous les gagnez ou si vous les perdez Donc j'ai passé l'ultiméti Le mode de jeu en ligne Alors malheureusement je ne pourrais pas vous montrer de session en ligne aujourd'hui Tout simplement parce qu'avec le hack mondial Sur le Playstation Store Puisque je suis sur la PS3 Sur le Playstation Store Sur le Playstation Network Je ne pourrais pas vous montrer de match Donc j'essaierai de faire une session un peu plus tard pour vous montrer Bon c'est un jeu de foot Il n'y a pas d'excentricité dans le contenu Je vais quand même vous montrer Donc il y a le mode face à face Le mode par équipe Donc par équipe là c'est On peut jouer à 11 contre 11 C'est la nouveauté On n'est plus obligé de jouer à 10 Contre 10 maintenant Vu qu'on peut contrôler le gardien Donc 11 contre 11 Les ligues d'amis Les salons en match La FIFA là Que vous voyez en grisé Ici malheureusement on ne voit pas très bien D'ailleurs je m'en excuse la qualité de la vidéo Je suis désolé J'essaierai d'améliorer ça bientôt J'essaierai de posséder une nouvelle webcam Intécemment sous coup Donc ici un là En grisé FIFA Interactive World Cup Donc là c'était une coupe du monde en ligne Bon ça a été fermé En même temps vu qu'on ne peut pas se connecter au PSN Je ne sais pas si ça a été fermé par les serveurs Ou si c'est tout simplement Pour la simple et bonne raison Que les serveurs sont inaccessibles Donc mon FIFA 11 en ligne Donc là c'est pour consulter l'accueil Les paramètres Consulter votre classement La boutique aussi avec certains contenus gratuits Donc on ne pourra pas y aller Vous voyez ici On ne pourra pas y aller de toute façon Voilà Donc vous voyez Pas de contenus disponibles Revenez plus tard en même temps Le PS Store est inaccessible Tout comme le PS Network Le Pro Virtuel est aussi présent depuis un moment Donc toujours sur 4 années C'est le gros défaut de cet opus Comme les opus précédents C'est beaucoup trop court C'est beaucoup trop court 4 années C'est trop peu pour faire évoluer Donc avec les exploits Les parties Oups Pardon Donc je disais avec Je vais revenir dans le menu Avec les exploits Les parties avec classement en pro Et oui on peut faire des parties en classement Avec son pro virtuel Les clubs pro Modifier Et télécharger le game phase Bon ça moi je l'ai fait Je ne sais pas si je vous le montrerez Bon c'est tout C'est intéressant évidemment C'est pour avoir son vrai visage Dans le jeu Mon FIFA 11 Alors le gestionnaire de ralentis Donc là ça nous permet de De prendre les ralentis en ligne Maintenant on peut sauvegarder nos buts En ligne On peut les sauvegarder sur notre disque dur Pour les montrer Donc ça c'est assez sympa C'est une nouveauté intéressante Parce que c'est vrai qu'on marque Pas mal de buts en ligne Et puis des fois ils sont très jolis Malheureusement on ne peut pas les sauvegarder Donc là une nouveauté Bon bien sûr si votre adversaire Quitte la partie en cours Vous ne pourrez pas sauvegarder votre ralentis Ça c'est le défaut Musique et chant Une autre nouveauté Vous voyez tout ce qui est en rouge A côté des titres C'est nouveau C'est écrit nouveau Donc c'est nouveau Donc musique et chant Alors ça c'est une belle nouveauté Donc ici on reviendra après Sur les musiques La banque du jeu Qui est énorme Quoique on voit y aller maintenant Donc avec des groupes connus Linkin Park Lock and Ville Vous voyez Massive Attack The Black Case Vraiment une super musique Ça aussi Il y a Gorillaz également C'est un peu plus vers le niveau Donc voilà Gorillaz Da Punto Beat Voilà Une bançon encore une fois Charlotte Garsbourg Vous voyez Caribou Une excellente musique Odessa C'est vraiment FIFA toujours surpassé PES Au niveau des bançons Je fais un peu le comparatif avec PES Désolé pour les fans de PES Mais bon Moi je ne suis pas fan du tout du jeu Donc La musique et les chants persos Donc là vous pouvez Importer vos propres chants Dans le menu du jeu Dans l'arène Donc également Donc c'est vraiment super Super intéressant Donc On peut apporter ses chants Et ses musiques Pendant un but Après le match Pendant le match Donc les chants Bon moi pour ma part Je n'ai pas modifié Pour l'Olympique de Marseille Je suis fan de Marseille Donc je suis porteur de l'Olympique de Marseille Je n'ai pas modifié Tout simplement Ce que je trouve Les chants de l'OM Vraiment d'une bonne qualité L'ambiance C'est vraiment au rendez-vous C'est vraiment ce que j'ai retenu Dans ce FIFA 11 Donc si vous voulez Les siffler par exemple A la fin d'un match Vous pouvez les mettre On peut faire de même Pour le pro virtuel Pardon Pour qu'ils scordent votre nom Ça aussi j'ai trouvé ça Vraiment intéressant Voilà C'est vraiment des petites nouveautés Comme ça Qui sont Qui rendent le jeu Plus immersif Donc le centre de création Une autre nouveauté Qui permet de créer Votre propre équipe Du stade Jusqu'à l'écusson Et le maillot également C'est vraiment intéressant Et vous pouvez l'utiliser en ligne Vous pouvez l'utiliser en ligne Vraiment une belle nouveauté Un bon point fort De cet opus Donc modifier l'équipe Avec les traditionnelles Gestion L'équipe Les joueurs Les transferts Les options de l'arène Aussi Donc modifier le joueur Dans l'arène Le gardien dans l'arène Et le stade Donc vidéo didacticielle Ça c'est pour vous aider A un peu vous entraîner Aux pénaltis Les pénaltis On va reparler Je vais vous montrer Dans l'arène En quelques instants Les paramètres Avec toujours les mêmes Niveaux de difficulté International Pro Semi pro Amateur Légende Les arbitres Autre nouveauté Avec donc Les arbitres On pourrait choisir Si vous voulez Un arbitre strict Ou coulant Donc ça c'est à vous de voir Moi personnellement Je le mets aléatoire Pour ne pas fausser les matchs Les ballons Donc toujours Toujours plein de ballons La vitesse de jeu Toujours Modulable Les filets On peut changer Les filets aussi Bon allez C'est le défilet Tendu Ou relâché Bon malheureusement Je suis désolé Encore une fois On ne vous voit pas Sur la vidéo C'est dommage Bon je vous explique J'espère ça me suffira Les mâts Qui sont enfin actifs Donc avec Sauf dans les pénaltis Ou tout Pénaltis inclus Donc ça c'est à vous de choisir Bon malheureusement Les mâts sont assez Assez présentes Je dois dire Je trouve pas Je trouve ça raté On va commencer Sans plus tarder Un match Je vais vous montrer Un peu Dans l'arène d'abord Avec les pénaltis Donc le système de pénaltis L'a changé Ça a été repris De FIFA 10 Quelques tirs Quelques tirs d'abord Pour entraîner Avec la flèche directionnelle On peut appuyer Pour choisir un coup franc Ou un pénaltis A vous de voir Donc voilà Vous voyez la jauge en bas En bas à gauche Qui bouge Donc là il faut Tirer au milieu Je vais essayer de le mettre Ce pénalty Voilà parfait Donc pour les pénaltis Une fois que la prise en main Est là C'est pas énormément Difficile Si vous tirez Avec un joueur Très Très mauvais Bon là c'est clair Ça va être très compliqué De le D'inscrire le tir au but Donc on peut prendre Des temps d'arrêt Ça a été repris De FIFA 10 Vous voyez on appuyait Une deuxième fois sur le roi Après avoir lancé La jauge de tir Hop vous voyez là Je l'ai raté par exemple Donc il faut Il faut prendre le coup Les dribbles Toujours présents Dans FIFA 11 Avec les jongles Je sais pas Voilà Hop des roulettes Les tirs ont roulé A l'aide du De la gâchette RA Voilà On va lancer Sans plus tard D'un match Donc un match Amical Bon je vais prendre L'OM Avec le maillot De la Ligue des champions Contre le Paris Saint-Germain C'est pour D'avoir un peu De piment Dans ce match Là j'ai sur l'équipe Donc les menus Sont plus clairs Un peu plus coloré Je trouve ça sympa Sympathique Bon ça Ça va être encore Modélisé Enfin remodelé Dans FIFA 12 FIFA 12 Qui promet un paquet D'innovations Je ferai le vidéo test Avec Vraiment Pas mal de choses Pour ce prochain En plus Alors dans FIFA Dans FIFA 11 Pardon Il y a une nouveauté Une nouveauté C'est le personality plus Qui permet d'avoir Pour chaque joueur Des caractéristiques Des caractéristiques Bien précises Donc je vais vous montrer Avant de lancer le match Ce sera plus simple Pour éviter de faire Des coupures Pendant le match Donc voilà Donc toujours les attributs Physiques Les attributs mentaux Techniques Les informations Sur le joueur Les caractéristiques Au Ginec N'a aucune caractéristique Aucune spécialité Donc je vais pas prendre lui Je vais prendre Lucho Grand Valet Par exemple Spécialité organisateur Capable de distiller Des caviar A ses partenaires Que ce soit au sol Ou dans les airs La plupart des ballons Transite par lui Donc ça c'est quelque chose Qu'il n'y avait pas Dans les anciens FIFA Ça reprend un peu Le système de PES Et les caractéristiques Donc le tir en finesse Très sympa Donc c'est vraiment Chaque joueur A sa vraie identité Du moins pour les plus connus Il y a aussi Une autre nouveauté C'est La motion capture C'est le système De jeu Enfin c'est des photos Pour retranscrire au mieux Les visages des joueurs C'est vraiment très sympa Marseille n'a pas bénéficié De cette technique C'est assez dommage Pour Acclam Qui a été champion De France Le dernier Donc c'est un peu Imposant